Salut, un ami m'a demandé ce qui a été le déclic dans ma foi et je veux vous partager cela. En fait, j'ai grandi dans une famille petite chrétienne, donc Dieu, je croyais que je connaissais. J'allais à l'église tous les dimanches, il y avait également les programmes de prière à la maison. Pour moi, c'était ça la foi. J'étais très pieuse, je respectais mes parents, j'étais disciplinée à l'école et je marchais selon des principes. C'était donc ça ma vie, calme et banale. Il n'y avait rien d'assez extraordinaire. Puis, une foi un peu plus grande, il y a eu quelques dérapages, pas trop graves je dirais, mais des dérapages qui ont changé beaucoup de choses. Les nouvelles connaissances, le désir de vouloir se faire remarquer par les autres. Mais, je n'étais pas comprise par les gens, ou je devais même dire par le monde. Je me sentais très seule, très, très seule. Puis, en 2017, c'est là où tout a commencé. Ma grand-mère est venue et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé dans ma vie, tout ce qui se passait. Elle m'a parlé de Dieu. Elle m'a parlé de Jésus Christ. Ce qu'elle m'avait dit, je ne l'avais jamais entendu ailleurs. Puis, elle m'a amenée à l'église le samedi. Je me rappellerai toujours de ce samedi soir, en juillet 2017. J'étais assise au fond de la salle et j'écoutais attentivement ce que l'homme du Dieu était en train de dire devant. Je regardais autour de moi et je voyais des gens qui vivaient leur foi d'une façon dont moi je n'avais jamais vécu. Les gens priaient d'une manière dont moi je n'avais jamais prié. Les gens louaient et adoraient d'une manière dont moi je n'avais jamais loué et adoré. Je sentais qu'ils avaient une relation avec Dieu que je n'avais jamais vue ailleurs. L'homme de Dieu est en train de parler de l'amour de Jésus, de ce qu'il avait fait pour nous à la croix. Il parlait tellement des choses que je n'avais jamais entendues ailleurs. Et je me sentais tellement loin de Dieu, je me sentais tellement étrangère dans cette salle-là. L'atmosphère était tellement chargée. Waouh, c'était extraordinaire. Les gens priaient, ils adoraient, ils priaient, ils adoraient. D'autres étaient couchés, d'autres étaient à genoux. Ils priaient, ils adoraient, ils priaient, ils adoraient. Et moi j'étais là, je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à me sentir tellement coupable. Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur a commencé à être lourd. Waouh, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me suis mise à genoux. Je ne savais pas quoi dire. Mais une phrase est montée dans mon cœur. Une simple phrase. Jésus, pardonne-moi. Cette seule phrase a créé en moi une vague de restauration et de changement d'identité. Je n'ai plus jamais été pareille à partir de cette nuit-là de samedi. Waouh, cette nuit j'ai entendu Dieu me dire, pas de mes oreilles, dans mon cœur, qu'il a toujours été là. Qu'il m'a toujours attendue. Qu'il a toujours eu ses regards sur moi. Et que, à partir de cette nuit, son plan pour ma vie pouvait donc commencer. C'était tout. C'est tout ce qui s'est passé. J'ai ressenti l'amour véritable de Dieu, de Jésus. Cette nuit, j'ai eu l'assurance et la paix que Jésus était dans ma vie, que j'étais sauvée, qu'il n'allait plus jamais me laisser, que je n'allais plus jamais être seule, que je n'allais plus jamais être éloignée de lui. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà donc ce qui a été décrit dans ma vie. Voilà donc comment j'ai commencé à parler de Dieu, à parler de Jésus. J'ai commencé à lire la Bible comme jamais. J'ai commencé à être passionné. Et tout ce que je fais depuis ce jour, ce n'est que parler de Jésus. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le souffle, dont l'humanité a besoin. Il est à la porte et il frappe la porte de nos cœurs. Il attend juste qu'on lui ouvre, pour qu'il enlève. Jésus nous aime tous, et il a un plan pour chacun de nous.